Monsieur le carismatique t'a demandé de demander les excuses à Malox par rapport à ta sortie et tu as mal digéré. Quels sont les rapports avec le moustique par exemple ? Le même soir moustique m'a appelé, on l'a discuté et tout, mais moi je n'ai juste pas apprécié la sortie de moustique. Je le dis, moi je ne cache pas mes mots, tu as vu ce que j'ai écrit en commentaire. Quand j'ai eu mes problèmes, j'ai été incarcéré, ils ne m'avaient pas appelé, ni toi, ni Kopo, personne ne voulait m'appeler. Pourtant je crois moustique à mon numéro, je vois ses statuts tous les jours et tout. Donc je n'ai pas digéré le fait que quand j'ai eu le problème, il n'a jamais pensé à m'appeler et tout. Mais quand je viens prendre une publication pareille, il va me donner le conseil. Il y a un genre de conseil qui fait mal à la tête, qui fait mal à la tête, tu vois un peu. Je n'ai pas de problème avec lui. Il n'y a pas de problème avec lui ? Vous êtes amis ? Bien sûr, moustique, c'est comme si. Quand je dis que je suis de la vieille école, je suis de la génération du showbiz. En 2007, moi je commence la radio en 2005. Comme beaucoup, même toi, tu ne savais même pas que tu allais passer à l'eau dans la l'été. Salut ! Moi je suis là, c'était au lycée, tu vois. En 2007, moi en 2012, je connais Moustique Ayaoudé. Quand il participe au casting de Deli, moi j'allais souvent là-bas, c'était à l'avenue Kele ou quelque part comme ça. Où Follu dirait qu'il faisait le grand, le papa Follu dirait qu'il faisait le casting. Moi je connais Moustique depuis. On se connaît depuis. Et la dernière sortie de Moustique, par exemple, tu lui as coûté de perdre 15 000 abonnés en quelques jours par rapport au mot d'avion. Tu as pensé ça comment ? Donc vous savez, vous savez en fait, sur internet, moi je n'aime pas quand on va obliger les gens à participer à un truc. Tu sais, chacun, c'est-à-dire que chacun, comme je dis, chacun tape son schéma pour chercher son argent. Chacun connaît comment il fait pour chercher son argent sur internet. Tu vas voir. Par exemple, je vais faire une vidéo pour dire aux gens que non, les artistes coûtent de promo. Attends, si on ne fait pas le coût de promo, on doit vivre comment ? Tu as fini tes études, je suppose. Où tu es encore étudiant ? Non, non, depuis. Ok. Bon, est-ce que les gars t'as embauché ? Bon, tu vas te donner un coût de promo qui te permet de payer ton loyer, qui te permet d'en... Bon, entre un mec qui fait la plus mystérie du N'Djambo et un mec qui fait la plus mystérie de l'alcool, qui est mieux ? L'alcool, on ne gagne pas l'alcool. Le N'Djambo, tu rêvais même que tu peux gagner un jour sur six. Il ne sait pas si on se comprend un peu. Alors, donc, la sortie de Moustique, j'ai vu comment les gens ont tiré sur lui. Ça ne m'a pas plu. Chacun est libre. Vous n'allez pas obliger les gens. On ne peut pas dire qu'on a un système en place qui n'est pas démocratique. Et que vous-même, la population, vous n'êtes pas démocratique. Vous devez laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Vous devez laisser les gens libres de choisir un mouvement, s'il va pas tenir à ce mouvement ou pas. Donc, tirer sur Moustique, moi, ça m'a un peu blessé. Parce que j'ai compris que la dictature dont on décrit tous les jours, c'est même dans nos foyers, même dans la cuisine qu'il y a la dictature. J'ai vu ça, hein ? Avec cette histoire-là. J'ai vu ça. Elle dit qu'on t'impose que tu dois suivre. Tu dis non, on dit que c'est comme ça. C'est la dictature. Ça n'a pas de nom. Voilà. D'accord. Merci Robinson. Mais déjà, j'aimerais dire, la connexion est vraiment très chère au Cameroun. Et vivant. Est-ce que vous connaissez les prix de connexion au Tchad ? Est-ce que vous connaissez les prix de connexion en Guinée équatoriale ? Est-ce que vous connaissez les prix de connexion dans d'autres pays ? Au Cameroun, on est l'un des pays en Afrique qui a le meilleur prix à terme de connexion au Cameroun. Disons-nous de vérité. Et une autre chose. Tu ne peux pas aller chez un boutiquier. Tu vois, il a un mauvais pain, tu tisses lui. Non. Demande au boutiquier. Je suis celui qui fabrique le pain. Le boutiquier n'est qu'un revendeur. Oui. Parce que pour le problème actuel, tu veux en parler ? Oui. On a confondu ce qu'on doit tirer. Oui. Orange n'a pas la fibre optique. Camtel n'a pas la fibre optique. C'est... MT n'a pas la fibre optique. C'est Camtel qui est le seul fournisseur de connexion au Cameroun. Il n'y a pas deux fournisseurs. Ça veut dire que si la connexion est mauvaise, on doit accuser Camtel. Et non Orange ou un autre opérateur économique. Camtel est le seul et unique fournisseur. Ne confondons pas. Non, nous sommes d'accord. Mais en fait, j'aimerais juste dire qu'il faut qu'on se compare au meilleur pour un peu. Bien sûr. Même si on doit se comparer par rapport au prix. Ce n'est pas Orange qui définit le prix de connexion. C'est l'ART. Tu comprends pas ? Oui. En fait, je pense que le mouvement, c'est pour mettre la pression également aux opérateurs. De mettre la pression à l'ART. Oui. Faites-le. Faites-le naturellement. Mais pas avec des injures. Comme je vois les injures. Des clans qui sont créés. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas la peine en fait. Ce n'est pas la peine. Non, vraiment. Moi, je trouve que le prix de la connexion est vraiment très cher pour un pays où il y a beaucoup de pauvreté. Bon. Toi, au lieu de dire que le sel a augmenté, le cube a augmenté, l'huile d'arachide. Bon. Tu peux t'en passer de la connexion. Tu peux t'en passer de la nourriture. On confond le combat. Les vrais combats sont au niveau du manger là. On ne mange pas bien nous. Au Cameroun, nous n'avons pas la connexion. Mais également, en fait, l'accès à internet est un droit fondamental. Oui. On a vu ça. J'ai fait le réseau de communication. C'est un droit fondamental pour toute personne d'avoir accès à internet. Donc du coup, lorsque c'est cher. En France, par exemple, 100 gigas coûte 7500. Nous ne sommes pas en France. Nous ne sommes pas en France. En France, quand on rentre dans les restaurants, manger gratuitement, demandez à les Camerounais de faire ça. Nous ne sommes pas en France. Nous ne nous comparerons pas. Comment on peut se comparer à la France ? Mais également, on appelle juste le gouvernement. Là, il était l'agent régulateur de télécom. Il a fait son travail. Il a fait son travail pour que les cours soient vraiment revus. À la portée de tous. À la portée de tous. Mais pour l'instant, je dis encore, vous avez confondu les cibles. Vous avez confondu les cibles. Et également, les Camerounais, s'il vous plaît, inscrivez-vous massivement sur la liste électorale. Sur la liste électorale. Parce que ce n'est pas la dictature, c'est la démocratie, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Merci, mon frère. Bonne journée à toi. Bonne soirée. Merci. Bonne nuit.